... Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mes chers collègues, M. le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, M. le ministre de la Région des Relations avec les Jeunes Institutions, Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, M. le Président, comme vous l'avez constaté, c'est toujours avec beaucoup d'émotion effectivement que je me retrouve devant les parlementaires. C'est pourquoi j'apprécie particulièrement l'exercice auquel on s'est livré depuis ce matin, puisqu'il constitue un moment important de respiration démocratique. Je remercie tous, j'allais dire, toutes les personnes qui se sont exprimées, de même que toutes celles qui n'ont pas pu le faire, en raison des contraintes liées à la nécessaire gestion du temps. J'ai entendu des propos très aimables à mon endroit, j'allais dire, nous avons entendu des propos très aimables à notre endroit, mon collègue, ami et frère Hamoud Hort et le grand frère Sambassi. Nous en sommes très touchés. Votre confiance nous honore, votre confiance nous oblige. Elle nous rassure aussi, car elle représente la meilleure illustration que les rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs sont des rapports sains, sont des rapports constructifs, mais surtout animés par une commune volontaire de servir notre pays, le Sénégal. Nous avons aussi entendu des interrogations. Nous tâcherons d'y répondre tout en vous disant qu'au-delà de ces réponses succinctes, j'y reviendrai tout à l'heure, nous restons à votre disposition, au-delà même de cette session, pour fournir les informations complémentaires nécessaires. Nous avons aussi entendu des observations et des propositions. Nous en avons pris bonne note et nous voudrons rassurer les auteurs qu'il en sera fait une meilleure exploitation possible. Enfin, nous avons entendu des critiques naturellement. Nous les respectons et nous les avons notées. Nous nous efforcerons de répondre aux préoccupations de leurs auteurs. Monsieur le Président, honorables députés, mes chers collègues, avec votre autorisation, je voudrais très rapidement rappeler quelques éléments importants et je veux dire quelques chiffres parce que nous sommes quand même dans le budget et il est important de parler des chiffres. 2019, cela ne sera jamais de le répéter, c'est important parce que c'est quand même le point tournant aujourd'hui de notre trajectoire économique. Nous étions à un taux de croissance de 5,3% et en même temps, nous avons respecté tous les indicateurs quantitatifs de l'instrument de coordination des politiques économiques. C'est ainsi que nous avions respecté notre chiffre de déficit qui était de 3%. Nous avions respecté les planchers, justement donc, de recettes fiscales d'un montant de 2 328 milliards qui a été d'ailleurs largement dépassé et qui a atteint 2 410 milliards. Le plafond des instances de paiement qu'on appelle souvent la dette, ce qui n'est pas le cas, qui devait être de 40 milliards, nous l'avons ramené à 36 milliards parce que simplement, il y a un minimum de temps, un délai, comme on dit, de traitement des dossiers pour pouvoir procéder à leur paiement et à leur appurement. Le plan, c'est des dépenses sociales, c'est-à-dire un minimum de dépenses sociales dans le budget. On l'avait arrêté effectivement à 35 dans nos critères, nous en sommes, nous en étions et d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes à plus de 43, donc nous en étions. Nous sommes à 43% en 2019 contre un objectif de 35%. L'encours de la dette, je reviendrai beaucoup plus amplement, je parle toujours de cette année 2019, était de 8 848, contre un objectif, une autorisation, j'allais dire, un plafond d'endettement de 9 114 milliards de francs CFA. On était loin de ça. Aucun arriéré de paiement, donc sur notre financement extérieur. Au regard de ses performances en 2019, le Fonds monétaire, donc, avait jugé concluant la toute première revue qu'elle a eue à effectuer au Sénégal en 2019. C'est dire aussi que l'année 2020 avait démarré, bien évidemment, donc, sous de beaux auspices. En bénéficiant, et je le rappelle, c'était important, déjà en 2019, nous avions eu à avoir un surfinancement jusqu'à, donc, le transféré au titre de l'année 2020 pour un montant de 92 milliards de 500 millions de francs CFA. Et cette année 2020, effectivement, avait une prévision de croissance de 6,8% et un déficit encore fixé à 3%. C'est dans ces conditions, hélas, qu'il subvenu justement la COVID-19, car rien, c'est un choc particulièrement violent. On allait même dire une catastrophe qui allait dévaster le monde entier. Le Sénégal n'a pas été épargné, bien au contraire. Face à cette épreuve, avec le leadership de M. le Président de la République, son Excellence Macky Salle, le Sénégal a réagi, et vous l'avez constaté, le Sénégal a bien réagi. Le programme de résilience économique a donc été initié, et je crois que mon collègue de l'économie va y revenir, et je vais juste vous rappeler quelques chiffres. Et le budget initial a été arrêté à 1 000 milliards de francs CFA. C'est dans ce contexte qu'une loi de finances rectificative aussi a été promulguée sous la forme d'une ordonnance prise par le chef de l'État, puisqu'il fallait aller vite et frapper fort le virus n'attendant pas, bien sûr. Il en a découlé une réavaluation de nos ressources, de même qu'une révision de notre niveau de déficit, qui est passé de 3 %, au départ, vous l'avez voté ici, à cette même période de l'année dernière, à 3 %, pour nous retrouver à un déficit de 6,1 %. La mise en oeuvre du plan de résilience a connu un franc succès grâce à la mobilisation satisfaisante des ressources internes, d'abord des recettes fiscales, mais surtout des contributions volontaires des Sénégalais pour un montant d'environ 20 milliards de francs CFA, et grâce aux appuis exceptionnels de nos partenaires financiers et surtout aussi à l'accélération des procédures de contractualisation de nos paiements. À la date du 25 novembre, donc hier, les dépenses qui étaient prévues qu'on appelle décaissables, c'est-à-dire sur les 1 000 milliards, il y avait deux parties. Une partie qui est décaissable, donc qu'on doit payer de 628 milliards .4 millions, 628 milliards 400 millions, et une autre partie qui n'était pas décaissable parce que ça constitue des efforts financiers de l'État dans le cadre de la renonciation de ces recettes fiscales pour la différence donc des 1 000 nets de 628 milliards .4 francs CFA. Et avec ça, nos ressources aujourd'hui engagées à la date de 24 autant pour moi sont de 774 milliards 240 millions contre un besoin réel affirmé de 628 milliards .4 millions, ce qui fait justement donc un taux de couverture de plus de 123%. On avait juste besoin de 628,4 pour décaisser et on s'est retrouvé à 774 ou 214 grâce à l'appui de nos partenaires. tandis que les mesures fiscales et douanières évaluées effectivement ont connu un niveau de réalisation très satisfaisant. Mais malgré cela, et je rappelle qu'on a les dépenses COVID qui ont été exécutées, ce sont les 1 000 milliards intégrés dans le budget, nous rappelons aussi que le budget général a été exécuté tel qu'il a été arrêté, modifié, bien sûr, de ces 1 000 milliards qu'il a apportés au niveau qui sont contenus dans justement l'ordonnance qui a été signée par son Excellence le Président de la République Makissal. Malgré cela, donc tous nos objectifs pour le moment sont atteints. Les objectifs de recouvrement de ressources budgétaires sont à ce jour atteints. Les dépenses publiques sont payées à un rythme satisfaisant. Les principaux indicateurs quantitatifs de notre gestion, c'est-à-dire la cible du déficit qu'on avait arrêté à 6,1, le plancher de recettes fiscales de plafond des instances de paiement. Le DG de Trésor me disait il y a quelques mois, il y a quelques semaines autant pour moi qu'il n'avait jamais connu, disons, un niveau de réalisation aussi satisfaisant dans le cadre de l'exécution des paiements parce que le niveau effectivement des instances avait drastiquement baissé et tourné autour de 18 milliards je pense si je me trompe. contre des objectifs de 40 milliards c'est-à-dire que c'est des efforts importants qui ont été faits le plancher des dépenses sociales l'encours de la dette publique toutes ces cibles ont été respectées. Les relations avec nos partenaires sont au beau fixe effectivement donc j'en veux pour preuve la dernière visite du fonds monétaire donc la revue qui a été particulièrement concliente et pour laquelle le Sénégal a été particulièrement apprécié surtout dans le cadre de la gestion de la force de la COVID mais aussi carrément dans la célérité avec laquelle le pays a eu à faire face justement donc aux besoins disons économiques et sociaux. Le résultat donc satisfaisant obtenu au conduit de notre pays a renué rapidement avec la trajectoire initiale du plan Sénégal émergent mais aussi avec le pape 2A et je pense que mon collègue de l'économie y reviendra donc sur l'instruction du M. le Président de la République. Merci. Merci. Merci.